Ici, je me situe sur le rocher du Stéphansfelsen, également appelé Stéphanstourm. Je me trouve plus précisément au niveau de la faille scindant les deux tours d'escalade entre elle. La tour que vous voyez ici, droit devant vous, est la Grosseur Stéphanstourm. A gauche, au-dessus de moi, se trouve la Kleiner Stéphanstourm. L'endroit est particulièrement pittoresque. Surtout que l'endroit propose une exceptionnelle terrasse panoramique, faisant office de palier intermédiaire, particulièrement accueillant et confortable. Que voici, ici visible. Là. Une petite corniche jonchée de racines noueuses et tentaculaires, ici visible, autorise l'accès à l'extrémité du rocher, avec, droit devant vous, ce superbe panorama sur le fond de la Hauenstein. C'est ici que la rivière de la Cuaïche prend sa naissance, pour se diriger ensuite vers Hauenstein, Anweiler am Trifels, puis enfin Landau, où elle tombe dans le fleuve du Rhin. Cette vaste clairière, que vous voyez ici, est une zone humide, marécageuse et tourbeuse, qui est depuis longtemps déjà, classée et protégée en tant que réserve biologique. Je terminerai ce tour d'horizon panoramique avec une perspective rapprochée sur la célèbre auberge de randonneur de la Dicke Eiche, visible ici au milieu d'une épaisse forêt, à dominante mixte, mi feuillu, mi résineuse.